Regarde ces hommes, ils s'empoisonnent, les uns, les autres. J'aime mieux être un connard qu'un opportuniste. Es gibt tirs, die sich weigern, menschlich zu sein. Das sind die Menschen. Dem Fall aus dem Paradies entspricht der Sturz aus der Animalität. L'homme, c'est un animal, brisé. La chute hors de l'animalité corresponde à l'exposition du Paradis. Hört auf zu jammern, das gute existiert nicht. Kein Mensch ist entweder gut oder böse, schuldig oder unschuldig. Es s'agit des hommes, c'est homme, c'est animal, brisé. Les hommes, c'est animal, brisé. Das hättet ihr früher wissen können. Das war der Kakt. Vous avez dit le savoir plutôt, c'était un fait connu. La pensée, que signifie la pensée ? Man denkt nicht ohne Grund. Toute pensée induite par les impulsions du surménage. L'acte de pensée risque de démanteler le sujet en l'immunstance. Celui qui se croit en sécurité ne se met jamais à penser. Zuletzt richtet es sich gegen die Meinungen. Was sind Meinungen? Mais qu'est-ce que c'est l'Opinion ? L'Opinion repose sur les erreurs de raisonnement de ceux qui ne pensent pas. L'ouverture des idéologies n'est die complicitée exacerbée. Sur la plaine des opinions, les idéologies se poursuivent dans l'infini. Tu dois résister à l'opinion. Qu'est-ce que c'est l'opinion ? Plutôt que rassuré, la pensée destabilise. Il faut savoir que la pensée ne peut être qu'amoureuse. Amoureuse ? Quand je suis prête à perdre de vue mes objectifs. On découvre ces objectifs, surtout en ne les cherchant pas. La pensée n'est pas une maladie en soi, mais elle rend certains malades. Elle rend certains malades. Meinungen sind denkfehler von Leuten, nicht denkfehler von Leuten, nicht denkfehler von Leuten. La pensée dialectique se confie aux limites de son évidence. Celui qui pense découvre les conditions en les défiant. Les erreurs naissent d'un manque d'imagination. La feuille voit ce qui est sombre dans la lumière. Tout est enveloppé dans la brume de l'inconsistance. Seuls les yeux aveugles perçoivent l'existence. L'obscurité précède chaque pensée. Elle éblouit l'œil comme seul le soleil sait le faire. La réalité renvoie l'homme à une limite. Il n'y a pas de pensée. L'absence de prise de risque rend la pensée dangereuse. Pensez, c'est penser à nos filles, quel que soit le nom qu'on lui donne, néant, la Bible. Réalité, chaos, incommensurable ou contagion. Le vide provoqué par la mort de Dieu attire les êtres humains. C'est sa proximité avec le vide qui définit la pensée. Nous devons voir en Dieu un coupeur qui réunit le sujet au néant. Le peureux est celui qui délaisse la peur. La pensée n'est qu'une autre manière de nommer le courage dans le contexte de son absence. Pas de courage sans fierté. L'échappatoire, c'est de l'implication. Et je m'y agrippe comme à mes seules richesses. Mais tu dois dire oui au destin, car il n'existe pas. Il n'y a rien d'autre que la contingence. Ton destin est de ne pas en avoir. Ne vis pas comme si tu ne savais rien. Ne vis pas comme si tu ne savais rien. La philosophie connaît ce scandale de la vie qui court à sa mort. Horreur d'une mortalité qui anticipe l'été pour un envers. Il est pénible à regarder. On préfère imaginer à ce à quoi il pourrait ressembler. Les attentes sont là pour ne pas être comblés. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quelqu'un connaît-il la solution ? Qu'il y a de la vie, il n'y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il n'y a de l'espoir. Mais si quelqu'un connaît-il la solution, elle n'existe pas. Il n'y a que cette ligne qui se perd dans l'inconnu. La pensée en déroute n'est pas toujours une illusion romantique. L'argument dérivé vers l'anonymat ou sa consistance. se frottent à la consistance. La ligne se multiplie, soumise à la disparition. Elle brille le dictat de la linearité. Vous êtes ennistie, mais quoi ? Vous êtes ennistie, mais quoi ? La rigueur de la pensée réside dans la volonté de se perdre son propre est-ce qu'une peeled il est là ? C'est une peux-être déroute. Non seulement la prétition dans la v Mireille est passative. La vieille laocate en Terre. Non seulement d'intercourse, et à son nom qui lui appartient pas pour autant. Sans sortir de la réalité, le promeneur rère dans l'inconnu. La déconnexion de son cosmos lui fait les confrits dans l'inconnu. Le temps commence à l'échec parissant des autres lèvres des irréalités. Les autres apprétis sont sous le cas de l'inconnu, mais le salut reste absent. Il n'existe aucune solution, mais oui, le salut reste absent. Vous aurez dû le savoir plus tôt, c'était un fait connu. C'est un fait connu, c'est un fait connu, c'est un fait connu. Dieu, Dieu n'existe pas, il n'y a ni au-delà ni ici-bas. Elle ouvre l'échec par faire, mais il y a de l'échec par pour s'épreuve. Mais il y a une grève, c'est une passion de l'échec par contre l'échec par contre l'échec par contre. Le problème du christianisme est qu'il menace l'obscurité de l'inexistence de Dieu. Première leçon du christianisme, Dieu est mort, croix en lui. Vous auriez dû le savoir plus tôt, c'était un fait connu. Le moralisme est amoral. Il veut avoir raison au lieu de comprendre. Le moralisme est amoral. L'art ne peut être corrigé. Chacun sait qu'il a son priori du marché. Il faut être prêt à le payer. L'art consomme souvent un excès d'énergie, engendre des doutes, la confiance en soi est stérile. Tu dois savoir que tu n'y arriveras pas. Seul l'abandon des certitudes peut ouvrir la perspective d'une nouvelle forme. Seul l'abandon des certitudes peut ouvrir la perspective d'une nouvelle forme. Et pourtant il n'y a rien au-delà du marché. Seul l'idéalisme et le moralisme nient cette évidence. Le marché est omniprésent, mais il n'est pas tout. Mais tu te contredis toujours. C'est pas tout. L'art ne possède pas davantage de chance que la forme. L'œuvre d'art représente un écart. Un écart qui existe vraiment. On remplit cet écart-ci de paille pour boucher cet écart-là. L'œuvre d'art refuse de combler l'écart parce qu'il est réel. L'art authentique ne se soucie pas des catégories. La pensée éclairée ne peut supporter la réalité trop mariée. La lumière ne peut se faire qu'un écart-ci de l'air. Il ne faut pas les retirer hors du champ de la pensée ou de l'art. On risquerait de se offrir sur quelque chose de hors-nord. Il se met à fréquenter des fantômes qui le hantent telle des vérités pour le confronter à son attitude face au monde. Il a le fait titubé. Il est facile de jouer à chat perché avec les fantômes. Autant la promenade semblait être une frénésie, autant elle se réconciliait avec les actionnés de la réalité. Il faut souvent exagérer pour clarifier les choses. Mais l'artiste ne peut suivre qu'une morale. Celle de voir son travail aussi plein que possible. Je suis le seul à pouvoir accomplir ce que je fais. Je dois donc m'appliquer. J'ai besoin de solitude. Je dois donc m'appliquer le besoin pour l'abstattement. Je dois donc m'appliquer le besoin pour l'abstattement. Le monde, oui, prison, le prisonnier considère l'évasion. S'il le faut, il démolisse le mur avec leur tête. Le sujet n'appartient pas au monde. Il représente l'une de ses frontières. Le sujet est celui qui, le sujet est celui qui prend la liberté de ne pas être un. Kein Aufbruch, der kein Ausbruch wäre. Chaque départ est une explosion. La liberté n'a pas de prix. La raison échoue dans les états de panique. Mais que fait la raison, si répandre le chaos? Que fait la raison, si non répandre le chaos? Vous auriez dû le savoir plus tôt. Oh, c'était un fait connu. La raison échoue dans les états de panique. Écrire. La routine ne doit pas s'opposer à la pensée, car celle-ci peut être elle-même devenir routine. Comme l'écriture, la pensée a son prix. L'écrivain qui dit, L'écriture haute, l'écrit des mains des écrivains, Le mysticisme n'y est pour rien, il se passe en plage. Il faut rompre, prendre la route de la police. La valeur d'une chose ne se réside pas dans ce qu'elle vous apporte, mais dans la somme qu'elle vous a coûté. Seuls ceux qui exacerbent leur situation passent à la caisse. Le désespoir est gehadri. Écrire, c'est ce que je garde et mourir. Mourir est un acte difficile. Être mort, c'est bon pour les studios. Tout ce qui n'est littérature m'ennuie, j'en ai horreur. Cela me désrange et me freine. Le prix de la vie, c'est la vie elle-même. Le prix de la vérité, c'est la vie elle-même. Le prix de la vérité, c'est se détacher de soi. Comme toujours, ce n'est que dans l'échec que le compte y est bon. Le prix de la vérité, c'est se détacher de soi. Ce n'est pas l'argent qui a détruit les dieux morts, mais la reconnaissance. n'est pas l'argent qui a détruit les dieux morts, mais la reconnaissance et la reconnaissance Le succès. Il faut rompre et prendre la route de la folie. Il faut rompre et prendre la route de la folie. Le prix de la vérité, c'est ce détaché de soi. C'est ce n'est pas l'argent qui a détruit les dieux morts. Vous auriez dit ce savoir plutôt, c'était un fait connu. C'est ce qui l'a dit. Qui me protège de ce que je sais ? La raison ne se trouve que dans la folie de la langue La pensée ne se recueille pas au savoir La pensée c'est soustraire sa confiance à l'autorité du savoir Celui qui n'est pas prêt à perdre la tête ne pense pas du tout On pourrait écrire l'histoire culturelle du narcissisme Elle reflèterait celle de la stupidité, du découragement et de la régression Elle reflèterait l'autopolitisation bien pensante L'infantilisme qui se cantonne à avoir le danger de chaque nouveauté Pour se réfugier dans la nostalgie, le sentiment et le romantisme La fiscalisation polito-hystérique masque la complexité Mais est-ce qu'il y a une assurance ? La bêtise est toujours à droite mais vient souvent de gauche La justice ne se trouve pas toujours à gauche La bêtise est toujours à droite mais vient souvent de gauche Links est, verset-il, la position des guten gewissens versagt Links est, verset-il, la position des guten gewissens versagt Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi la pensée ne devrait-elle pas se plier ? Pourquoi pas, pour la mérite et voir son sortistent acrobate Pourquoi ? La seule issue possible est la destruction de l'écrit par l'écrit La justice ne se trouve pas toujours à gauche Vous auriez dû le savoir plus tôt C'était un fait connaître C'était un fait connaître Vous auriez dû le savoir plus tôt Tant qu'il reste absent, il se fait attendre le succès. Rien n'est plus déprimant que le succès. Il est aussi d'un vœu de se reposer sur ses lauriers que dans la neige. Lorsqu'il se montre, il efface le dernier esprit. Rien n'est plus déprimant que le succès. Il est aussi d'un vœu de se reposer sur ses lauriers que dans la neige. Il est aussi d'un vœu de se reposer sur ses lauriers que dans la neige. Vous auriez dû le savoir plus tôt. C'était un fait connu. Rien n'est plus déprimant que le succès. C'est parti. 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 C'est parti.